Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédic, Louis Bénédic, sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous le savez, notre corps est constitué à 80% d'eau, un petit peu plus. Dans notre univers, l'eau est un élément indispensable au maintien de la vie et c'est devenu un enjeu majeur pour les années à venir. Et toute innovation qui concerne ce précieux liquide est à observer de très très près. C'est ce que nous allons faire ce soir avec la bio-musique. Alors cette intervention est due à deux artistes, Jean-Louis Fargier et Robert Lissalde, qui ont la prétention de régénérer ceux et celles qui entendent cette musique et lutter contre les pollutions électromagnétiques dues, là vous le connaissez bien, aux ondes wifi, téléphones portables, les différentes ondes qui inondent de plus en plus notre vie. Alors est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est efficace ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ce soir avec mes deux invités, à commencer par Jean-Louis Fargier, un des deux artistes. Bonsoir. Bonsoir Louis, merci de m'avoir invité à votre émission. C'est avec grand plaisir, surtout que là on va entendre des extraits musicaux de votre création. Vous allez nous expliquer comment ça marche. Vous êtes un des deux auteurs compositeurs de cette bio-musique qui s'intitule Bio-musique 601 pour un des albums. Pourquoi 601 ? Tout à fait. On appelle ça la bio-musique 601 parce qu'on retrouve six produits en un. Les CD Bio-musique sont donc des œuvres artistiques musicales qui représentent un aspect et qui a cinq effets de bien-être spécifiques, à savoir revitalisation de l'eau, protection contre les effets de la pollution électromagnétique, protection contre toutes formes de stress, rééquilibrage de l'organisme et purification de l'air ambiant par une revitalisation de l'eau dans l'air. Bon, alors on va parler de tout ça parce que là ça pose autant de points d'interrogation évidemment. Mon deuxième invité c'est Maxence Laillet. Bonsoir. Bonsoir Louis. Maxence, vous êtes journaliste scientifique, auteur d'un livre, je vais le citer parce qu'on vous a reçu pour ça dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce livre s'intitule L'énergie secrète de l'univers. C'est paru aux éditions Guitre et Daniel. actuellement dans le monde de l'intelligence il y a un article que vous avez écrit et c'est pour ça que je vous ai invité concernant les dangers du wifi justement dans notre environnement. Alors comme faisait dire Audiard, vous savez le célèbre parolier que vous connaissez Maxence je suppose, comme faisait dire Audiard à un de ses personnages, je ne balance pas, je renseigne. Donc j'annonce, c'est vous qui m'avez parlé en premier de cette biomusique. Comment l'avez-vous découvert ? J'ai découvert ce week-end lors des rencontres H2O, qui sont un congrès qui a lieu tous les ans à Toulouse autour de l'eau et de l'eau un peu dans tous ses états. Il y a pas mal de technologies, de chercheurs, d'inventeurs, de praticiens de l'eau et de la qualité de l'eau qui se réunissent et qui font des exposés, qui échangent entre eux, qui présentent leurs appareils, leurs inventions. Et donc j'ai découvert la biomusique 6 en 1 au détour du fond de la troisième salle à gauche derrière la porte. Et j'ai tout de suite été frappé, ou en tout cas très intéressé par les petites images qui étaient associées à la musique. Puisque le principe de celle-ci était donc de rétablir l'équilibre de l'eau via des ondes sonores. Et l'idée est intéressante. Et l'un des deux compositeurs, enfin votre autre invité vous le dira tout à l'heure, ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a une démarche qui est vraiment assumée, de vouloir se mettre au service de la science et de différents types d'examins scientifiques pour pouvoir vérifier l'effet de ce qu'ils affirment. Donc ça c'est vraiment très sain et très noble. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été convaincu lorsque vous m'avez appelé, en me disant absolument que tu les reçois, parce que là il y a un concept, il y a quelque chose qu'il faut absolument découvrir. Jean-Louis Farget, Maxence Laillet, vous restez avec nous. Durant l'heure qui va arriver, on va essayer de comprendre un petit peu plus ce que vous avez inventé et découvrir votre musique par la même bien entendu. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que pour pouvoir écouter cette émission tranquillement, la télécharger, il y a des podcasts qui existent sur le site psylande.org, P-S-I-L-A-N-D.org. Et là vous allez pouvoir télécharger toutes les émissions des Aventuriers de l'Étrange, y compris celle-ci. Et durant le cours de cette émission, je vous donnerai également le site, le nom du site qui concerne cette musique dont on va parler pour que vous puissiez vous la procurer. La biomusique, c'est ce qui est au centre des Aventuriers de l'Étrange, ce soir sur Sud Radio. Alors Jean-Louis Farget, vous êtes un des deux auteurs compositeurs, c'est comme ça qu'on peut vous qualifier ? Oui, tout à fait. Parce qu'il s'agit de musique quand même, à la base. Alors expliquez-nous le principe de votre musique. Là, j'ai trois CD sous la main, très bien. Je prends un CD, je le mets sur ma platine pour écouter la musique. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors ce qui se passe en fait, c'est que vous avez une musique artistique qui se joue lorsque vous mettez le son. Il y a de la mélodie, il y a des timbos, je les ai écoutés, il y a de la batterie, violon, voix. Absolument, nous sommes spécialisés en fait dans le style, je dirais, lounge, chill-out, d'un point de vue artistique. C'est quoi ? Tout ce qui est musique dans tempo, avec des rythmes assez doux, un peu dans le marché de genre Café Delma, ce genre de la barre, ce genre de marché-là. Et nous avons donc trois noms d'artistes que nous utilisons, d'un point de vue artistique, pour, si vous voulez, vendre notre musique au sein de ce marché, qui sont Kinema, Arnica Montana et Monte Cristo. Nous avons donc un album de chaque artiste. Et la particularité commune de tous ces albums, c'est qu'ils incorporent un procédé que nous avons donc développé ces dernières années, et que l'on appelle la Biomusique Season 1. Et ce procédé consiste à créer ce que nous appelons des chants uniformes d'ondes sonores. Des chants uniformes d'ondes sonores. Absolument. Et ces chants ont donc la particularité d'envoyer une information positive revitalisante sur l'eau. L'eau, en fait, est la clé de tout le procédé derrière la Biomusique Season 1. Et lorsque vous envoyez une information positive revitalisante sur l'eau, vous arrivez à la maintenir, par ce procédé, dans un état d'équilibre harmonieux, comme on la retrouverait naturellement dans la nature, sous des conditions où il n'y aurait pas, par exemple, aucune pollution, aucun stress, etc. Oui. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, je vais essayer de le traduire, et vous allez me dire si j'ai bien compris, lorsqu'on écoute votre musique. Cette musique propage des ondes qui touchent toutes les molécules d'eau qui sont aux alentours. On est d'accord ? Absolument. Donc, celles que j'ai dans mon corps, celles qui sont en suspension dans l'air, celles qui sont dans les arbres, les plantes qui sont autour de moi, enfin, tout ce qu'il y a autour de moi. Absolument. En fait, les chants, une forme d'ondes sonores, rétablissent et renforcent l'équilibre des forces vitales de tout organisme vivant, que ce soit les personnes, les animaux, les plantes et la qualité biotique de l'environnement. Oui. Et ça, comment dirais-je, ça les nettoie en quelque sorte, ça les remet comme si c'était de l'eau de pluie pure qui venait tomber pour la première fois. C'est-à-dire, oui, ça les rééquilibre. Ça permet à l'eau de retrouver son état originel, naturel. Si vous voulez, l'eau, il faut comprendre que l'eau peut avoir deux états. On appelle ça dans le monde scientifique de manière vulgaire l'eau vivante et l'eau morte. L'eau vivante étant l'eau dite revitalisée. Il faut comprendre que l'eau a la capacité de se laisser affecter par l'information qu'elle transporte. On sait tout le monde que l'eau est un... Là, on revient aux travaux de Jean-Jacques Benveniste, c'est-à-dire la mémoire de l'eau. Oui. C'est ça. Tout à fait. Donc, vous, votre socle, c'est ça. Ce sont ces travaux. Vous avez continué dans une autre direction, bien entendu. Mais la base de la théorie, c'est ça. Tout à fait. Je ne sais pas si nous, on pourrait parler de mémoire de l'eau, mais certainement, l'eau a tendance à se laisser affecter sur le moment par l'information qu'elle transporte. Donc, si vous avez, par exemple, si vous vivez dans un environnement où vous êtes constamment soumis aux ondes des Wi-Fi ou d'un portable ou autre, votre eau, l'eau de votre atmosphère dans l'air et l'eau de votre corps est constamment soumise également à ces fréquences. Et donc, toutes les cellules qui baignent dans l'eau en pâtissent également, sont nourries également par ces informations. Lorsqu'un CD Biomusique, c'est un jour, vous empêchez, en fait, il agit comme un bouclier qui, en maintenant l'eau dans son état naturel revitalisé, empêche toute fréquence néfaste d'avoir un effet perturbateur sur la molécule d'eau. D'accord. Voilà. Et donc, de là, il s'en découle justement les effets dont on parlait tout à l'heure de protection contre toute forme électromagnétique, protection contre toute forme de stress, parce qu'un stress, c'est la même chose. Pour nous, tout est fréquence dans la vie. Et un stress, qu'il soit de nature venant d'une autre personne, de soi-même, quel qu'il soit environnemental, est une fréquence qui circule par l'eau dans l'air et donc l'eau dans le corps. Oui. Mais alors, dites-moi, Jean-Louis Fargier, ça vous a pris combien de temps pour réussir ? D'abord, une, découvrir ça, et deux, réussir à le mettre au point ? De nombreuses années. Oui, j'imagine. Et plus de dix ans, en fait. Cela dit, on faisait nos recherches en parallèle de notre travail de création de musique artistique. Voilà. C'est tout un travail. En fait, la biomusique, c'est assez complexe. C'est quelque chose que l'on crée tout au long du processus créatif. Et je donne souvent l'analogie d'une crème pour le corps pour essayer de faire comprendre un petit peu comment nous créons le procédé. Et si vous voulez, lorsque vous avez une crème qui est créée pour un type de peau spécifique, vous allez avoir certaines plantes dans certaines quantités, mises à un certain moment, etc., qui vont créer une synergie et donc être efficaces pour ce type de peau en particulier. Oui, tout à fait. Un petit peu la même chose avec la biomusique. Vous avez des fréquences spécifiques, des sources sonores spécifiques qui reposent sur des compositions qui répondent également à des critères spécifiques, le tout créant une synergie qui permet donc de créer ces champs uniformes dans le sonore qui, eux, sont très fragiles et donc nécessitent une bonne, si vous voulez, qu'ils soient dans un CD sur une forme de wave. C'est-à-dire, lorsqu'on compresse la musique, on peut commencer à affecter les effets de la biomusique. D'accord. OK. Donc, il faut que ce soit sur un bon CD ? Voilà, le CD soit joué. Par contre, on peut jouer sur n'importe quel système parce que ce n'est pas une question de qualité sonore, c'est une question d'information sonore qui est immédiatement captée par l'eau, l'eau dans l'air, qui circule immédiatement par l'eau dans l'air et l'eau dans le corps, l'eau dans les plants, l'eau dans les animaux. Mais alors, j'imagine que quand vous êtes arrivé à ça, il a fallu le tester, au moins voir si ça fonctionnait, et si ça avait une quelconque efficacité. Les premiers cobayes, ça a été vous, j'imagine, non ? Absolument, oui. Nous et des amis proches. Si vous voulez, il se trouve que Robert et moi-même avons la particularité d'être très sensibles aux fréquences. Lorsque les portables sont sortis, personnellement, je ne pouvais pas tenir un portable dans ma poche ou le mettre près de l'oreille. J'avais immédiatement des picots de main, des réchauffements, jusqu'à même des douleurs. Et Robert, lui, a la chance d'habiter en fait très près d'une antenne téléphonique également. Ça, c'est pas cool, ça. Il a subi des conséquences, il a tout essayé pendant de nombreuses années. Et rien n'y a fait jusqu'au jour où nous avons mis finalement au point la biomusique qui a beaucoup aidé en fait à arrêter ce phénomène-là. Alors là, vous parlez de protection concernant tout l'environnement électromagnétique, c'est-à-dire les Wi-Fi, c'est-à-dire Internet et le téléphone portable, évidemment. Tout à fait. Et ensuite, vous avez parlé de stress et quelles sont les autres applications ? L'autre application, c'est un rééquilibrage général de l'organisme en fait. Parce que lorsque vous permettez à la molécule d'eau d'être rééquilibrée, il se crée un rééquilibre naturel cosmothélorique, c'est-à-dire on est mieux ancré, si vous voulez, mieux entre guillemets connecté, qui permet aux informations de circuler. On est constamment dans la vie de tous les jours, on n'a peut-être pas conscience, mais il y a une circulation constante d'informations à l'intérieur de l'organisme qui nous permet justement de conscientiser telle ou telle chose. Que ce soit pour les choses mondaines de la vie, comme faire les courses, comme pour d'autres questions bien plus profondes à résoudre dans notre vie quotidienne. Vous avez rencontré des scientifiques, on va en parler tout à l'heure, vous avez même demandé à des scientifiques de travailler sur votre procédé pour voir si on peut le valider de manière scientifique. Parce que j'imagine que quand vous allez voir un physicien, par exemple, et vous employez le terme de cosmothélorique, il doit vous regarder un peu bizarrement, non ? Oui, enfin, si vous voulez. Lorsque je vous parle de cosmothélorique, ça a l'air d'être extraordinaire, mais c'est tout simple. En gros, c'est avoir les pieds sur terre et un peu la tête dans le ciel, ce qui permet d'être tout simplement, rester un petit peu dans son axe et essayer de vivre sa vie sur son identité. Ce ne sont pas du tout, pour nous, des domaines ésotériques ou autres, c'est la réalité de la vie. Non, mais ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir justement les scientifiques pour tout d'abord démontrer l'effet de revitalisation de l'eau, puisque c'est l'information clé de la biomusique, et puis également démontrer tous les effets bénéfiques. Oui. Alors, on va en parler justement avec Maxence Laillé, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Vous avez travaillé avec différents scientifiques, notamment le célèbre professeur Masaru Emoto, avec son laboratoire. C'est lui qui a découvert ce principe selon lequel, quand on met un mot de paix ou de violence, etc., ou une prière récitée devant un flacon d'eau, la molécule d'eau attrape, s'imprègne, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'information et se transforme même physiquement. Donc, est-ce que ces travaux ont été validés par la science ? Les travaux des motos. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez demandé au laboratoire des motos de tester votre musique ? On va découvrir ça avec Maxence Laillé et vous, dans quelques instants, sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange, sur Sud Radio, nous avons un dossier sur le feu qui est absolument passionnant, celui de la biomusique, avec un des deux auteurs compositeurs qui est mon invité ce soir, Jean-Louis Fargier, et puis Maxence Laillé, journaliste scientifique, à qui j'ai demandé d'être présent dans cette émission, puisqu'il vient de publier dans Le Monde de l'intelligence un article sur les dangers du Wi-Fi. Maxence Laillé, avant de revenir à Jean-Louis Fargier et de discuter avec lui, et parler de la biomusique, expliquez-nous en deux, trois mots ce qu'a fait le professeur Massaro Emoto, ce qu'il a découvert en fait. Alors, donc, Massaro Emoto, c'est un Japonais qui a une démarche qui commence à être justifiée de façon scientifique par des études qui montrent son effet en faisant des expériences dans des facultés, mais qui, au départ, a d'abord fait un travail qu'on peut qualifier d'esthétique, c'est-à-dire qu'il a, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, il a pris des échantillons d'eau qu'il a exposés à différentes forces, à différentes influences extérieures ou environnementales. Donc, il a tout d'abord pris des échantillons dans des rivières à l'eau pure, et puis dans des lieux où l'eau était polluée. Et puis, parfois, un petit peu après, il a pris des échantillons qui étaient exposés à de la musique hard rock, un peu violente, et puis, à d'autres moments, exposés à du Mozart ou exposés à du piano jazz. Voilà. Il a fait comme ça différentes thèses, différents échantillonnages de flacons d'eau, exposés à des forces, à différentes énergies environnantes, qu'elles soient donc acoustiques ou simplement chimiques. Et ensuite, ces échantillons, exposés, non exposés, pollués, non pollués, il les a congelés, il les a transformés en glace, il les a mis dans des petites coupelles qui sont passées au congélateur, et après, au bout de quelques jours, il les a ressortis du frigo, et il les a laissés se dégeler, puisque, donc là, l'eau s'était transformée en glace, donc, elle avait adopté une structure de cristal, comme les fameuses images de cristaux de flocons de neige qu'on a tous vus. Oui, oui, tout à fait. Et donc, et tout le monde sait que les flocons de neige sont tous uniques, donc, il avait l'hypothèse que la cristallisation de l'eau allait donner une information, une indication sur, justement, la qualité de l'environnement, et avait pu modifier la structure de la molécule d'eau, la structure cristalline qu'allait adopter l'échantillon d'eau en devenant glace. Et donc, il laisse décongeler ces petits échantillons d'eau, et il les prend en photo au moment où, donc ça, il raconte un petit peu les difficultés de dosage ou de réglage de son appareil photo pour faire ce qu'on appelle de la micro-photographie, c'est-à-dire réussir à prendre correctement avec un appareil photo la structure cristalline du cristal, et en même temps que ça soit joli, il avait aussi cette exigence, que ça soit beau au niveau des images qu'il allait produire, donc il a fait pas mal de tests, et l'idée, à chaque fois, c'était que, donc, il prenait en photo ces échantillons d'eau, et du coup, il a fait des classements, des catégories, et il s'est aperçu que la forme des cristaux d'eau, des cristaux de glace, n'était pas la même, et était même relativement éloignée les unes des autres, en fonction de la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'on avait des cristaux qui étaient très beaux, très étalés, très complexes, très esthétiques, assez fascinants même, quand la glace, l'eau gelée, venait d'une eau de rivière très pure, ou alors près d'un lac où des gens avaient prié, ou alors suite à une exposition à de la musique extrêmement douce et apaisante, ou bien sûr, il a aussi fait le test en parlant, en disant merci, ou en disant je te hais aux molécules d'eau, ou enfin aux petits flacons, ou bien sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, en plaquant des mots qui avaient un certain sens, une certaine signification. Et il a pu comme ça mettre en évidence, en tout cas c'est ce qu'il affiche dans les ouvrages qu'il a rédigés, des familles, un petit peu des catégories comme ça de cristaux, plus ou moins réussies, plus ou moins déformées, déformées, et qui reflètent la qualité, l'état de qualité, le type d'information qui est présent dans l'environnement eau. Voilà. Et donc là, c'est une démarche qui a été députée il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, et depuis l'an dernier à peu près, il y a eu une expérience avec des échantillons qui ont été envoyés par avion dans une fac aux Etats-Unis, et suite à ce protocole qui était donc assez complet, qu'on appelle dans le jargon scientifique une expérience en double aveugle, ils n'ont plus montré qu'effectivement, les chercheurs américains qui ne savaient pas quels étaient les échantillons d'eau gelés qui avaient été... Soumis à des informations violentes... Voilà, soumis à des pensées douces ou à des pensées violentes. Donc les chercheurs américains ont eux-mêmes classé les cristaux d'eau qu'ils prenaient en photo lorsqu'ils décongelaient. Plutôt, voilà, ceux-là ils sont beaux, ceux-là ils ne sont pas beaux, et effectivement, quand on décollait les étiquettes et qu'on comparait les échantillons 1, 2 ou 3 ou 4, à quoi ça correspondait, ça correspondait à un certain type d'exposition ou de force environnementale. Donc ce qui vient valider, entre guillemets, parce qu'il va falloir qu'il soit fait d'autres expériences, j'imagine, mais valider déjà les découvertes du professeur Massaro Emoto. Oui, tout à fait, oui. C'est la première étude, là, qu'on pourrait appeler ça un peu... D'ailleurs, il a fait ça avec un département universitaire qui est spécialisé dans la parapsychologie. C'est la première étude sur laquelle il y a vraiment des critères de rigueur scientifique qui sont appliqués et qui permettent de dire, oui, effectivement, la petite sélection que vous faisiez jusqu'à présent et que vous faisiez, certes, dans une approche rigoureuse, mais qui était quand même... Quand on voit les clichés, les cahiers d'images avec les clichés, on peut tout à fait imaginer qu'il les a sélectionnés à dessin et voilà. Bon, mais là, on est quand même dans un contexte où il y a une étude qui a été faite et qui montre qu'en fonction de la cohérence et la beauté et la complexité propres à un cristal est vraiment corrélée à un type de force extérieure, d'environnement extérieur. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'énoncer là, devant nos auditeurs et nos auditrices, c'est-à-dire que l'eau, un flacon d'eau, donc pur, on va dire, neutre, quand on plaque un mot, parce qu'il l'a fait ça aussi, Masaru Emoto, quand on colle un mot dessus, amour, ou un autre mot sur un autre flacon, haine, ça transforme, c'est-à-dire que l'eau capte cette information. C'est un mot qui a une force, qui transmet une information aux molécules d'eau. Oui, mais... On se rend bien compte de ce qu'on est en train de dire. Bien sûr, mais il faut bien... Justement, il faut prendre conscience que nous sommes dans, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, nous sommes dans un univers, dans un monde, où nous sommes traversés en permanence de rayonnements, de fréquences, d'ondes électromagnétiques de toutes sortes, au premier rang duquel, par exemple, la lumière. Donc la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique naturel. On parlera tout à l'heure des pollutions électromagnétiques. Donc là, ce sont des rayonnements électromagnétiques artificiels, d'origine industrielle. Donc on a la lumière qui est là, présente en permanence, qui nous traverse également. Et ce qui fait qu'on peut tout à fait... Donc cette histoire des mots qui sont plaqués sur la fiole et qui modifient la molécule d'eau, enfin qui modifient les quelques centilitres d'eau présents dans le flacon, ça peut tout à fait être lié au rayon lumineux qui vient traverser la fiole et qui, du coup, bien entendu, une fois qu'elle a traversé la petite étiquette où il y a le mot placé sur le papier, les propriétés dans l'espace de ce rayon lumineux ne sont plus les mêmes, puisqu'il y a un endroit où le rayon lumineux a été perturbé, modifié, par le fait d'avoir traversé les lettres en noir qui composent le mot. Oui, mais là, on évacue le principe de haine ou de amour que représente le mot. Oui, mais ce mot-là, il est dessiné. Ah, oui. On pourrait peut-être... Jean-Louis Farger. Ce mot-là, il est dessiné, donc c'est pour ça que ça peut être ça aussi. Je dis bien, ça peut. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Maxence, juste 30 secondes, Jean-Louis Farger. Non, moi, je dirais tout simplement, parce que j'aime bien garder les choses le plus simples possible. De notre point de vue, si j'ai quelqu'un en face de moi à qui je dis je vous aime, la personne va se sentir bien. Si je lui dis je vouais la sentir mal. Bon, c'est bon. Et ces mots, en fait, ne sont rien d'autre que pour nous des fréquences. Donc, ce sont des fréquences qui circulent. On les prononce et ça devient des fréquences. C'est ça. Et lorsque vous écrivez sur un bout de papier, c'est pareil, c'est une fréquence qui est inscrite, si vous voulez. Oui, qui s'en prie, en quelque sorte, dans le surface. Oui, mais dans le même ordinateur. Vous allez voir... Excusez-moi, Maxence. Si vous prenez un livre et que vous lisez des mots agréables, vous allez le sentir bien. Est-ce que vous lisez des mots qui font du mal ? Ah, ça va être extrêmement violent. C'est la même chose. Tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un ordre... Par rapport à l'exemple que tu citais, Jean-Louis, il est vrai que, et là, ça fait 30 ans que les mesures ont été faites dans des labos, notamment aux Etats-Unis, des états d'amour et de compassion et de paix intérieure ou de bienveillance envers l'environnement s'accompagnent d'une cohérence cardiaque, d'une cohérence dans le battement du rythme cardiaque qui, du coup, se reflète dans le champ électromagnétique, dans le champ d'énergie que rayonne le cœur. Parce que le cœur est le principal centre d'énergie électromagnétique, centre magnétique du corps, avec un champ qui est très puissant, mille fois plus puissant que l'activité électromagnétique du cerveau. Et donc, ce centre palpitant qu'on sait mesurer, c'est l'électrocardiogramme ou c'est le magnétocardiogramme, quand on est dans un état d'amour, eh bien, il pulse, il bat d'une façon très cohérente et donc très harmonieuse par rapport à l'environnement, ce qui n'est pas le cas quand on est dans des états émotionnels intenses comme la colère, la peur, et ainsi de suite. Alors, Maxence Laillé, question courte, réponse courte, donc les découvertes du professeur Emoto sont a priori fiables. Eh bien, en tout cas, on a, on a, et ça c'est une première, l'an dernier, il y a eu une expérience qui a été faite et qui a été donc publiée dans nos revues scientifiques qui atteste, qui valide de façon scientifique ce que celui-ci faisait un peu tout seul avec sa propre cuisine jusqu'à présent. D'accord. Jean-Louis Farget, donc, je reviens à vous, vous avez demandé au laboratoire du professeur Emoto de tester votre biomusique. Déjà, je trouve ça intellectuellement sain de votre part. Vous allez dire, écoute, moi je pense que ça fonctionne, donc on va leur envoyer, et ils vont nous dire, eux, avec tout leur matériel et leur savoir scientifique, si ça fonctionne ou pas. Donc déjà, intellectuellement, bon point. Merci. Non, non. C'est tout à fait normal et comme démarche en ce qui nous concerne, parce que pour nous, il est très important de divulguer la biomusique au plus grand public possible. En ce qui nous concerne, personne ne nous a demandé notre avis de développer la technologie de la manière dont elle est développée. On va peut-être s'y prendre différemment et faire certaines vérifications avant, mais cela n'est pas nécessairement possible dans ces milieux-là. Donc, il est important pour nous de la faire connaître au plus grand public possible. Et donc, nous avons approché, oui, en fait, Masaru Motto a des laboratoires au Japon et aux Etats-Unis et au Liechtenstein. Donc, on est allé au Liechtenstein, c'était le plus près. Vous habitez à Londres, il faut le dire, en Angleterre. Oui, l'Allemagne. Donc, c'est vrai que Liechtenstein, c'est mieux. Voilà. Et en fait, ça ne s'est pas fait tout seul. Ils ont attendu plusieurs mois pour bien voir si nous étions sérieux dans notre démarche, etc. Et je suis allé moi-même là-bas. Je les ai rencontrés. Je n'ai pas rencontré Masaru Motto, mais j'ai rencontré une personne qui... S'occupe du laboratoire. S'occupe du laboratoire. Et donc, quelques mois plus tard, le premier CD de Kinema a été testé. Nous avons obtenu de très beaux cristaux. Et lorsque nous avons eu les deux autres CD, nous avons demandé s'ils voulaient bien également les tester. Ils ont, cette fois, accepté de le faire immédiatement. Et nous avons également obtenu de très beaux cristaux à nouveau. Et nous avons maintenant un enthousiasme certain de la part de l'équipe des motos, puisque le fils de Masaru Motto, Hiro Emoto, qui est basé, lui, en Californie, nous a proposé de faire connaître la bio-musique sur les Etats-Unis. Ah oui, carrément. Donc, c'est qu'ils sont persuadés que votre procédé fonctionne. Absolument, oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsqu'ils vous ont appelé pour vous donner les... D'ailleurs, ils vous ont peut-être envoyé un mail pour vous donner les premiers résultats où ils vous ont appelé. Concrètement, ça s'est passé comment ? En fait, oui, on correspondait par e-mail. Et lorsque les tests étaient finis, j'ai reçu un e-mail pour me dire que c'était prêt. Je les ai appelés, on en a discuté. Ils nous ont dit qu'ils avaient obtenu de très beaux cristaux. Ils étaient ravis pour nous et pour le produit. Et ils nous ont demandé d'être très prudents dans la manière dont nous communiquons. Donc, bien évidemment, nous faisons... On ne peut pas dire n'importe quoi par rapport à cela. Ce que les tests des motos montrent, c'est qu'effectivement, il y a un effet de revitalisation de l'eau. Et en fait, il faut comprendre que l'eau, lorsqu'elle est dans un état revitalisé, les molécules d'eau ne peuvent pas être... ne restent pas seules. Elles sont toujours liées entre elles. Et une eau revitalisée est idéalement faite de six molécules d'eau liées entre elles. C'est pour ça qu'on l'appelle également eau hexagonale parce que ça crée un petit peu comme une hexagone. Et c'est pour ça que les cristaux d'eau glacée ressemblent à un petit peu, si vous voulez, des étoiles à six branches. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, en fait, qui démontre l'effet de revitalisation de l'eau. Pardon, allez-y. Oui, oui. Je voulais poser une question à Maxence Laillé. Pour vous, est-ce que ce test réalisé dans les laboratoires du professeur Masaru Emoto sont intéressants quant à leurs résultats ? Oui, ils sont intéressants au sens où c'est un premier indice. Il y a aussi d'autres tests qu'ont fait Jean-Louis et son camarade. Oui, on en parlera tout à l'heure. Il y a l'effet Kirlian. C'est vrai qu'il y a deux façons, en général, de tester l'efficacité de ces procédés, comme, par exemple, là, une onde acoustique, de la musique. Soit, par rapport à la pollution électromagnétique, il y a pas mal de protections qui existent. Et il y a deux façons de les mesurer. Soit on fait de la mesure avec un appareil qui mesure la puissance du champ rayonné et on vérifie si ça a protégé, si ça a filtré, si ça a diminué la quantité d'énergie qui était présente et qui, du coup, envahit les personnes et peuvent les rendre plus ou moins malades. Ou alors, on va utiliser ce qu'on va appeler des marqueurs biologiques. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une mesure d'ordre physique avec un appareil électronique qui va mesurer le champ électrique, le champ magnétique, etc., etc., là, on va utiliser un marqueur biologique. Donc, ça peut être une prise de sang. On va vérifier la composition sanguine. Avant et après, pendant, c'est ça ? Exactement. Oui, avant, c'est souvent le cas. Et après, ça permet de vérifier, typiquement, s'il y a un appareil qui est placé dans la maison et on refait des mesures qu'un jour après, par exemple. Attendez, alors attendez, juste avant, parce qu'il faut bien qu'on comprenne là où on mette les pieds. C'est-à-dire que lorsqu'on a du Wi-Fi, ce qui est quasiment le cas dans presque toutes les maisons, maintenant, sauf chez vous, Maxence ? Si, au contraire. Moi, j'ai un Wi-Fi depuis trois ans, justement. Très bien. Alors, quand on a le Wi-Fi, quasiment dans toutes les maisons, le Wi-Fi a une incidence sur, alors, je ne dirais pas la composition du sang, mais sur le sang ? Ça a une incidence sur l'environnement parce que c'est un système qui rayonne de l'énergie. Alors, c'est un peu, si on veut comparer, c'est un peu comme une antenne relais, sauf qu'au lieu de couvrir une zone de plusieurs centaines de mètres ou de kilomètres de largeur, là, ça couvre une zone de 30 mètres ou de 50 mètres, ça dépend de la puissance. Donc, ce qui fait que c'est comme si on avait une mini-antenne relais chez soi qui fonctionne un petit peu en permanence et, bien sûr, le rayonnement est un peu plus puissant quand on est en connexion entre son ordinateur et sa borne relais. Et donc, soit le système, la borne, rayonne un peu de façon passive en étant latente, en attente d'une communication, soit, bien là, ça rayonne plus quand elle discute avec l'ordinateur comme quand on discute entre l'entraîneur relais et le téléphone mobile. Donc, ça a une influence sur le sang ? Ça peut avoir une influence sur le sang. Ce qu'on a mis en évidence aujourd'hui, par rapport au Wi-Fi spécifiquement, justement, il n'y a aucune étude. Aucune étude n'existe. Et là, les premières officielles, les résultats sont affichés pour... Enfin, moi, les responsables scientifiques avec lesquels j'ai discuté m'ont dit « Oui, on aura des résultats dans deux ou trois ans ». Donc, par rapport au Wi-Fi, aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à une technologie qui est disponible, mise sur le marché, commercialisée, aucune étude n'existe officiellement qui donne une indication sur l'impact. Donc, on n'a aucune idée en amont de l'effet que ça va produire dans cinq ans, dans dix ans. Super, d'accord. Sauf que, par rapport aux fréquences qu'utilise le Wi-Fi, on sait des choses. C'est-à-dire qu'il y a des études qui datent de 1995 qui sont les premières études qui ont montré que les rayonnements qu'on appelle hyperfréquences ou radiofréquences, c'est-à-dire ceux utilisés par tout ce qui est téléphonie mobile et Internet sans fil. Donc, ces fréquences-là, on sait qu'elles ont un effet sur l'ADN, sur les chromosomes et sur nos gènes. Elles ont un effet destructif. Ça crée des dommages sur l'ADN. Et les premières études datent de 1995. Or, ces premières études ont été faites avec des rayonnements de l'ordre de 2,4 GHz, c'est-à-dire un rayonnement qui est celui du Wi-Fi. C'est-à-dire que ce n'est pas le Wi-Fi en tant que tel, au sens que l'information n'est pas codée de la même façon, mais on est sur la même fréquence que celle qu'aujourd'hui utilise le Wi-Fi. On est sur le même type d'onde porteuse. On peut faire le parallèle entre les deux. Là, en l'occurrence, on a un indice qui suggère qu'il y a un effet qui n'est pas super sympa. D'accord. Et là, ça a pour effet, parce qu'on va revenir après à la biomusique de Jean-Louis Farget et Robert Lissalde. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on peut dire que le Wi-Fi peut avoir un effet sur l'ADN. Exactement. Les pollutions électromagnétiques, en général, peuvent avoir un effet sur un peu tout. C'est-à-dire que ça va perturber l'activité cérébrale, ça va modifier la sécrétion de nos hormones dans l'organisme. Concrètement, on va avoir un peu plus d'adrénaline que ce qu'on en a normalement. Et puis, donc, on peut avoir des bilans sanguins qui vont présenter des anomalies. Mais ça, ils auront une anomalie à cause du taux d'hormones. Ils n'auront pas, ce n'est pas directement lié au sang. Et puis aussi, le Wi-Fi, comme on est sur une fréquence très élevée, on est donc sur des longueurs d'ondes très courtes. Et la particularité du Wi-Fi ou également du Bluetooth, c'est qu'on est sur la famille d'ondes. C'est ça aussi qui est très très important. C'est qu'on est sur la famille d'ondes qui sont optimisées, qui sont optimales pour agiter les molécules d'eau. C'est là où on fait la passerelle avec ce que propose Biomusique. C'est-à-dire que, en fait, tous les rayonnements de la téléphonie mobile et du sang-fil et tous les rayonnements électromagnétiques en général peuvent agiter les molécules d'eau. C'est comme ça qu'on fait bouillir son eau, par exemple, en soumettant de la chaleur, donc des rayonnements infrarouges. Mais il se trouve que le 900 MHz du GSM ou alors l'UMTS à 2100 MHz ou alors le Wi-Fi à 2400 MHz, plus on augmente la fréquence, plus on est sur des longueurs d'ondes réduites et donc plus on va agiter la molécule d'eau parce que la molécule d'eau entre guillemets absorbe une quantité d'énergie, absorbe une partie du rayonnement. D'accord. Et l'optimum, la fréquence optimum, j'en ai encore parlé le week-end passé avec un thésard, un docteur S. Science qui a fait son sujet de thèse là-dessus, c'est à 2500 MHz, c'est-à-dire à 2,5, le Wi-Fi étant à 2450 et c'est à 2500 qu'on a l'onde optimum pour agiter la molécule d'eau, c'est-à-dire pour la réchauffer. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le four à micro-ondes est à 2450 MHz. D'accord. Maxence Laillet, une pause pour vous. Jean-Louis Farget, je me tourne vers vous. Sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, on essaie de comprendre la biomusique dont vous êtes un des deux auteurs-compositeurs. Donc, d'après ce que nous dit Maxence, il est urgent de trouver un procédé qui puisse nous protéger de tous ces rayonnements. Et donc, d'après vous, ce que vous créez, la biomusique peut avoir un effet tout à fait bénéfique face justement à ces agressions de rayonnements dont on est victime tous les jours avec le Wi-Fi, le Bluetooth, le téléphone portable. Absolument. Comme je le disais au début de l'émission, ce sont des champs uniformes d'ondes sonores que nous diffusons par la biomusique 6 en 1 qui permettent d'agir en tant que bouclier en quelque sorte contre cette pollution électromagnétique en maintenant l'eau dans son état revitalisé. C'est-à-dire que ça empêche à ces fréquences d'avoir un impact néfaste sur l'eau et donc sur notre organisme qui mène dans l'eau. D'accord. Mais à contrario, est-ce que ça perturbe ? Je veux dire, si par exemple j'écoute votre musique et que j'ai mon ordinateur portable Wi-Fi à la maison, est-ce que ça va perturber les informations qui vont arriver sur mon ordinateur ? Non, absolument pas. D'accord. Nous travaillons sur le monde vivant, pas sur les machines. Oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Non, absolument pas. Alors, en arrivant dans le studio tout à l'heure, vous m'avez dit en plus, vous allez pouvoir bénéficier d'un scoop ou d'une avant-première parce que nous sommes allés plus loin encore après les laboratoires des motos pour tester notre biomusique. Nous nous sommes adressés à un autre scientifique pour cette fois-ci nous intéresser au sang lui-même. Et vous m'avez apporté des photos. Alors, expliquez-moi ce en quoi consiste cette expérience. Tout à fait. Nous avons fait, avant de faire une expérience sur le sang, nous avons également fait une expérience avec l'électrophysionique qui est un procédé de... En fait, l'électrophysionique c'est l'effet kirlien avancé. C'est créé par Georges Adjo qui est un des pionniers du kirlien en France qui a amené l'un des premiers personnes ou la première personne qui a introduit le kirlien en France. Oui. Alors, le kirlien, c'est... Je pose ma main sur une plaque par exemple. Les doigts. Oui, le bout des doigts. Le bout des doigts. Ou la main, oui. Et on prend une photo du champ vibratoire de la personne. Enfin, du champ vibratoire. Voilà. Du rayonnement électromagnétique si vous voulez. Qui sort des doigts qu'on émet de manière naturelle, que tout corps émet d'ailleurs. Voilà. Et on peut ainsi vérifier lorsqu'une information circule dans l'organisme si ça lui a un effet sur le champ vibratoire de cette personne-là. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'on a essayé testé en fait tous les effets et on a des effets très positifs, je serai concluants en ce qui concerne le rééquilibrage de l'organisme, l'effet anti-stress, l'effet contre la pollution électromagnétique. Nous avons pris des photos de la personne avant, elle est anormale, en utilisant un portable et en utilisant un portable et le CD biomédiciste des honneurs. Et on voit très clairement que lorsque la personne utilise un portable, son champ vibratoire se réduit. Le champ électromagnétique. Le champ électromagnétique. Parce que le champ vibratoire, ça inclut d'autres notions. Le champ électromagnétique de la personne est réduit, si vous voulez, de manière très drastique. et lorsqu'elle continue de téléphoner mais que le CD biomédiciste est en un jour, non seulement le champ électromagnétique est restauré, mais il est également fortifié puisqu'il s'expanse sur les photos. Et ça de manière très nette, parce que j'ai vu les photos que vous mettez en ligne sur votre site. C'est effectivement assez spectaculaire le résultat. Absolument, oui, on était ravis. D'ailleurs, Georges Adjo, lorsqu'il nous a appelé également pour nous faire savoir qu'il avait obtenu des résultats extraordinaires, était lui-même très étonné d'avoir des résultats si clairs. Nous avons également même fait les mêmes expériences avec les plantes. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Comment vous avez procédé ? Si je comprends bien, on met une feuille également sur l'appareil qui prend la photo et ensuite, on expose la feuille au fréquent de la biomédicité et on voit que le champ magnétique de la feuille s'expand également et retrouve un équilibre total. Voilà. Alors, donc, de là, nous étions ravis, extrêmement heureux d'avoir ce genre de résultats. Nous savions qu'il fallait, parce que nous sommes toujours entre guillemets à la frange de la science vis-à-vis du corps scientifique établi. Parce que, oui, j'imagine bien, vous dites, bon, voilà, on allait voir, je ne sais pas moi, l'Académie des sciences, par exemple, pour voir les plus retors en France, ils sont pas mal, ils sont assez obtus. Donc, vous allez voir l'Académie des sciences, vous leur dites, voilà, bonjour, on a créé Biomusique, s'ils sont neufs, figurez-vous que ça régénère le champ électromagnétique pour parler de l'effet Kerlian, ça enlève le stress qui est imprégné dans toutes les molécules d'eau, là, déjà, vous avez leurs cheveux qui se dressent sur la tête, il y en a les trois quarts qui sont partis, et on a les résultats du labo des motos, donc là, le quart restant est déjà parti, puis l'hémicycle est entièrement vide, alors, il faut vraiment que vous vous frottiez, là, la science pure et dure, mais est-ce que c'est prouvable, ça ? Est-ce que, avec la science pure et dure, vous allez réussir à... Eh bien, notre prochaine étape, en fait, c'est d'essayer de faire des études sur le sang, parce qu'on s'est dit, après tout, si on arrive à avoir des résultats visuels flagrants sur le sang, il est plus difficile d'argumenter avec ça, contre cela. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance, en fait, lors d'un festival de bien-être, de rencontrer une personne qui s'appelle Pam Leifield, qui est membre de l'International Microscopy Association, et qui, en fait, utilise tout un appareillage microscopique pour faire des diagnostics de santé à ses patients par des analyses de sang. D'accord. Donc, j'ai vu ces rapports, c'est une cinquantaine de pages, je ne sais pas combien de photos, elle prend des échantillons de sang vivants et séchés, et de là, elle tire toute une sorte de conclusion qui donne... D'accord. l'aspect. Donc, je lui ai parlé de ce que nous faisions avec Robert, elle a trouvé ça très intéressant, elle m'a dit, laissez-moi un CD, je vais voir ce... Et, en fait, elle a servi elle-même de cobaye puisqu'elle s'est choisie elle-même et une personne qui lui est proche, qui... Elle a choisi ça parce qu'en fait, elle sait qu'elle a un sang elle-même de très bon, très sain, et que la personne qui lui est proche, c'est le contraire. Un sang pourri. Non, c'est une personne qui est exposée constamment justement aux zones électromagnétiques qui conduit un pétrolier qui est soumise à des radars, etc. J'imagine. Voilà. Et qui donc, elle connaît son sang donc elle était intéressée de voir ce que ça allait donner. Elle a créé, en fait, les mêmes conditions que l'on retrouverait chez tout particulier, tout un chacun, c'est-à-dire dans une même pièce, elle a mis... Il y avait un ordinateur, une télévision, il y avait un portable, deux portables, un téléphone, un Wi-Fi, etc. Et ils se sont mis là dans les conditions comme si on vivait tranquillement chez soi. Et donc, elle a fait une prise de sang évidemment avant l'expérimentation d'elle-même et d'autres personnes. Une prise de sang après une heure d'exposition donc dans cet environnement tout en continuant leur vie de tous les jours. Bien sûr. Une autre prise de sang après une heure exposée mais avec le CD biomusique. D'accord. Pour voir le parallèle. Pour voir le parallèle. Et ensuite, elle a continué l'expérience jusqu'à laisser tourner le CD toute la nuit. sorti de cet environnement. toujours dans cet environnement. Toujours dans cet environnement. Ils sont dormis tranquillement la nuit. Et donc, on a constaté que finalement, au bout d'une heure, le sang avait montré des effets assez catastrophiques parce que vous remarquez un phénomène d'acantracite et érythricite. Là, je suis paumé. Oui, moi aussi un petit peu. Donc, ce n'était pas bien quoi. Voilà, tout à fait. Si vous voulez, en termes simples, les globules rouges se collent entre eux et forment des conglomérats qui fait qu'ils ne peuvent plus pénétrer proprement le système capillaire avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Le système capillaire, on ne parle pas de cheveux, on parle de tout petit vaisseau sanguin très très fin. Exactement. Vous avez le système artériel, le système veineux et le système capillaire. D'accord. Voilà. Et au bout d'une heure où le CD biomusique jouait, on retrouve dans son KL pratiquement le même état de santé qu'au départ. En tout cas, tout ce phénomène... C'est-à-dire bon et presque remis à zéro. Voilà. Et ensuite, lorsque la biomusique joue toute la nuit, on retrouve carrément l'état d'origine. En ce qui concerne la personne qui était par contre déjà affectée, on retrouve un sang terriblement affecté après une heure d'exposition. Après une heure d'exposition, mais avec la biomusique qui joue, le sang est dans un bien meilleur état qu'à l'origine. Oui. Et après une nuit, on retrouve un plasma bien libéré. Il y a encore quelques petits effets rouleaux, entre guillemets, c'est-à-dire quelques globules collés entre eux. Mais à notre avis, c'est parce que cette personne a besoin d'avoir la biomusique qui joue pendant plus longtemps pour retrouver l'état... Oui, le cas est lourd, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Oui, oui. On va faire une pause, Jean-Louis Farget, et ensuite, je demanderai son avis à Maxence Laillet quant à cette expérimentation parce que là, ça commence à devenir intéressant. On rentre un peu plus dans le côté scientifique pur et dur. Et là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. A tout de suite. Biomusique, c'est le titre du dossier des aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio avec deux de mes invités. Jean-Louis Farget, qui est un des deux artistes auteurs-compositeurs avec Robert Lissal de cette biomusique, auteurs-compositeurs et inventeurs d'ailleurs. Et Maxence Laillet, journaliste scientifique à qui l'on doit notamment un article sur les dangers du Wi-Fi dans le monde de l'intelligence que vous pouvez trouver en kiosque actuellement. Maxence Laillet, vous avez entendu, comme nous, sur Sud Radio, les explications de Jean-Louis Farget tout à l'heure concernant cette expérimentation avec le sang. Quelle est votre opinion, vous, sur la validité de cette observation ? Est-ce que ça vous donne envie de contacter cette scientifique, d'essayer de faire reproduire ailleurs cette même expérience ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tous les appareils qui affichent le fait d'être... Enfin, toutes les technologies ou les pastilles ou les trucs là qui sont censés nous protéger de la pollution électromagnétique, bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça sur une logique, enfin, sur une démarche assez transparente et qui... Vous voulez dire que leurs concepteurs ne sont pas allés voir les scientifiques en leur disant voilà, je voudrais que vous testiez ça, quoi. Oui, il n'y en a aucune. Moi, je n'ai quasiment jamais vu de... Il y a très, très... C'est très, très rare. Elles sont très, très rares les études scientifiques qui justifient de l'effet de la technologie vantée. Et il y a en l'occurrence une autre technique, un autre appareil qui existe, là, qui s'appelle OSH, qui se positionne aussi sur le rééquilibrage des molécules d'eau dans l'environnement. Mais de leur côté, c'est pareil. Il n'y a pas d'études qui traînent, quoi. Et là, effectivement, on passe sur le stand de Biomusique. et qu'est-ce qu'on voit qu'il y a des photos médicales, il y a de l'image médicale avec des cellules sanguines qui sont soit agglomérées les unes sur les autres après une heure de pollution électromagnétique, soit, au contraire, qui sont un peu plus détachées ou très, très labiles les unes par rapport aux autres. Et donc, ça, c'est intéressant puisqu'on est donc dans cette famille du marqueur biologique. C'est-à-dire que, en général, les protections des appareils électromagnétiques, quand on fait des mesures, l'appareil ne relève pas de différence. C'est-à-dire que les appareils de mesure électrique ou électromagnétique, les sondes, elles n'auront pas de différence avec la présence d'une pastille ou d'un appareil de protection ou si il n'en avait pas. Et ce qui fait que là, on est sur des marqueurs biologiques, on étudie le vivant, on regarde comment le vivant réagit en présence ou en l'absence de l'appareil, de la technique. Et puis, et ici, en plus, là, on est avec quand même de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire. Et ça, c'est... Bon, on est dans ce qu'on dit des choses qui sont objectivables. C'est du lourd, si on veut, quoi. Si on veut un peu le dire comme ça. Oui, oui, oui. Et ce qui fait que... Donc, ces travaux-là sont vraiment très, très intéressants, demandent à être répliqués, à mon sens. Bien entendu, les travaux qu'ont fait cette biologiste, cette microbiologiste, sont à... Enfin bon, ça demande à rentrer en contact avec elle, à discuter avec elle, etc., etc., vous voyez, à aller vérifier l'information. C'est sûr. Si on veut faire un article là-dessus. Mais en tout cas, encore une fois, on est sur un nouvel indice qui vient corroborer les autres tests qui ont été faits auparavant, qui sont peut-être des tests qu'on peut appeler un peu plus énergétiques. et là, donc, on est avec un test biologique avec des cellules vivantes, avec du sang humain et in situ, c'est-à-dire donc, en plus, un appartement qui réplique assez bien la situation que peut vivre n'importe lequel de nos auditeurs avec deux ordinateurs, un téléphone sans fil et puis, il y a encore, il y a des prises de courant un peu partout. Donc, on est vraiment dans une situation comme un appartement moderne. ça vous semble tout à fait aller dans le sens de l'efficacité de cette biomusique, ce test ? Effectivement, même si... Du moins, ça mérite qu'on s'y intéresse vraiment de très très près. En tout cas, il y a une démarche, il y a quand même... Comme je vous le disais, c'est la première fois que moi, je vois une étude de ce type-là avec des cellules sanguines qui viendraient donc supporter ou étayer la promesse faite par la musique en question. Oui. Jean-Luc Farger. Non, je voulais simplement rajouter qu'en fait que c'est une première également pour Pam Laifi qui a fait les tests et qui elle-même était tout à fait étonnée, horrifiée déjà par les résultats et ravie par les effets de la biomusique. Elle était sceptique au départ peut-être, non ? Non, pas du tout, mais elle était très neutre par rapport à ça. Elle s'est dit oui, on va voir ce que ça donne. Attitude scientifique, c'est bien. Absolument, mais par contre, quand elle a vu les résultats, elle était vraiment affolée. Et puis, lorsqu'elle a vu qu'effectivement, les saisies étaient très efficaces, elle nous a dit écoutez-moi, je vais continuer les recherches, je vais continuer à faire beaucoup de tests pour vous parce qu'elle a l'intention de créer un dossier bien solide et de faire connaître tout ça. Est-ce que Maxence Laillet, ça peut aboutir, ce genre de recherche, si on le fait de manière beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus répétitive, évidemment, à une publication scientifique ? Oh oui, oui, c'est tout à fait possible. Il y a des revues scientifiques qui sont spécialisées sur ce domaine-là. Il y a une revue, par exemple, qui s'appelle Bioélectromagnétiques. Il y en a deux ou trois autres comme ça qui sont à la charnière de ce qu'on appelle la biophysique ou la biologie électromagnétique, etc. C'est vraiment, bon, c'est un secteur qui n'est pas très très connu en France parce qu'il y a peu d'enseignements universitaires qui traitent du domaine mais les revues anglo-saxonnes existent et il y a des leaders sur le marché. Non mais attendez, soyons bien clairs. Si une publication scientifique, donc avec tout ce que ça a de rigoureux et de lourd derrière comme on le disait tout à l'heure, prouve de manière incontestable que bio-musique, que cette musique ou qu'une musique est capable d'influencer toutes les molécules d'eau qui, entre guillemets, l'entendent et régénère ainsi de manière significative le corps, l'esprit, l'environnement, je vais être vulgaire mais sans déconner si ce n'est pas le prix Nobel, je ne comprends plus là. Ben Vénice n'a pas eu le prix. Ben Vénice était très loin d'avoir le prix Nobel par rapport à sa découverte et pourtant sa découverte dans 30 ans on va tous considérer que ce sera un père fondateur aussi important que Pasteur ou d'autres. Là-dessus, il n'y a pas, malheureusement, c'est le sens de l'histoire mais la grande différence entre aujourd'hui à notre époque et celle de Ben Vénice qui a 25 ans à peu près ou oui c'est ça c'était en 89 il y a 20 ans c'est que la pollution électromagnétique elle a elle a s'entuplé et elle a été multipliée par mille depuis parce qu'on a eu le téléphone mobile qui est là, on a le Wi-Fi qui est présent depuis 3-4 ans le Bluetooth qui est omniprésent voilà, on a le Wi-Max qui arrive donc ce qui fait qu'on est sur un environnement qui est complètement différent ce qui fait que le sens de l'histoire c'est qu'on a les systèmes vivants commencent à être de plus en plus fatigués par cette pollution industrielle par cette pollution électromagnétique artificielle qui est générée par tous nos appareils et du coup on a là l'actualité est très très chaude dans le secteur de la pollution électromagnétique actuellement on a un rapport qui a été diffusé le 31 août par une vingtaine par une coalition d'une vingtaine de scientifiques de chercheurs indépendants anglo-saxons mais qui sont quand même des directeurs d'universités ou de santé environnementale aux Etats-Unis donc on a une vingtaine de chercheurs anglo-saxons qui se sont réunis certains étant spécialistes de la génétique d'autres qui sont spécialistes de la biologie d'autres qui sont spécialistes des tumeurs du cerveau etc etc et qui ont passé en revue 2000 études scientifiques et qui livrent leur rapport de la synthèse du truc et ça fait beaucoup beaucoup de bruit actuellement dans le monde anglo-saxon parallèlement à ça concernant le wifi spécifiquement on a le gouvernement allemand pendant l'été qui a une réponse à la réponse de la question d'un député vert au parlement au Bundestag au parlement allemand le gouvernement allemand a donc dit explicitement qu'il déconseillait l'utilisation de l'internet sans fil et des aux connexions sans fil qui utilisent des ondes pour limiter pour réduire au maximum l'exposition au personnel à des champs électromagnétiques haute fréquence et c'est à dire qu'il recommande à tous ses concitoyens de préférer des connexions filaires plutôt que sans fil et tout à l'heure pour compléter la réponse que je vous avais donnée quand vous me demandiez si j'avais le wifi oui j'ai le wifi ou en tout cas j'ai eu le wifi pendant deux ans et demi quasiment dès le départ parce que moi je tiens à fonctionner comme n'importe qui et donc j'ai un téléphone mobile j'ai le wifi etc etc mais justement je suis conscient vigilant de ce qui peut se passer ou je l'utilise d'une façon prudente c'est à dire qu'il était allumé qu'une dizaine d'heures par jour et la nuit on l'éteignait par exemple bon il se trouve quand même que depuis deux mois et demi parce que la borne elle n'était plus installée à une dizaine de mètres de moi mais elle était à 1m50 ou à 50 cm dans mon dos bon ben depuis trois mois je suis revenu à une solution filaire parce que je sentais très bien que j'étais un peu rap-la-plat quand je m'installais entre mon wifi et mon ordinateur d'accord ok donc on est dans une situation où le contexte fait qu'on ne peut plus nier les troubles sur l'environnement que fabrique toute cette famille de technologies et après le problème c'est que le consensus scientifique ne veut pas dire qu'il y a un consensus des institutions ce qui fait qu'aujourd'hui on a un grand nombre d'études il y a à peu près 55% des études qui sont sorties il y a plusieurs milliers d'études qui existent et donc plus de la moitié d'entre elles qui concluent un effet sur la santé de tout ordre d'un peu de toutes les manières possibles alors des fois on se rend compte qu'il y a un petit peu un taux de Maxence je voudrais faire parler Jean-Louis Farget juste quelques instants toujours est-il qu'actuellement il y a vraiment un consensus scientifique qui est en train de faire pression sur les institutions qu'elles s'appellent l'OMS ou le ministère de la santé et puis après il faut faire pression sur les industriels surtout voilà oui mais justement les industriels plutôt que de voilà je pense qu'on peut mettre en place des solutions intelligentes et qui vont aller dans le bon sens pour développer le marché parce que si on a que des malades on ne veut pas développer le marché oui c'est tout à fait d'accord dites moi Jean-Louis Farget le site internet sur lequel on peut avoir toutes les informations parce que ceux et celles qui nous écoutent vont sûrement m'envoyer pas mal de mails ou passer des coups de fil au standard évidemment pour avoir des informations c'est laurianamusic.com musique à l'anglaise m-u-s-i-c donc laurianamusic.com pour avoir toutes les informations de toute façon on le mettra sur notre site internet évidemment comment doit-on l'utiliser ? le côté pratique parce que je vous avoue qu'on va écouter de la musique votre musique biomusique 601 avant de se quitter on passera un morceau en entier mais c'est de la musique apaisante tranquille mais je vous avoue que je suis un fan des Floyd des Beatles des Rolling Stones j'ai peut-être pas envie d'écouter ça toute la journée quand même alors ça se passe comment pour qu'on puisse en tirer les bénéfices oui tout à fait alors nous étions très conscients de cela en fait la biomusique 601 un CD biomusique 601 est assez spécial dans la mesure où on n'a pas besoin d'écouter la musique pour en bénéficier de l'entendre vous voulez dire oui oui de l'écouter on n'a pas besoin de prêter attention à la musique en fait on recommande aux utilisateurs des CD biomusique 601 de les laisser jouer en mode répétition tout l'album surtout tout l'album pas de manière aléatoire parce que les albums ne sont pas faits par hasard les titres se suivent d'une certaine manière une succession voilà il faut considérer en fait un album total complet de biomusique 601 comme un cycle complet si vous voulez d'accord voilà ok et donc nous recommandons aux personnes de les laisser tourner de cette manière là en mode répétition avec le son au minimum de manière à ce que les fréquences se répandent soit transformées de numérique en acoustique par les petits haut-parleurs alors on peut utiliser toutes sortes de machines ce n'est pas une question de qualité musicale ou de qualité de haut-parleur oui oui un petit lecteur cd suffit voilà un petit lecteur cd suffit l'autoradio j'imagine dans la voiture absolument voilà et donc on conseille aux personnes de le laisser tourner constamment si possible ou alors au moins pendant la nuit parce que c'est le meilleur moment pour en profiter d'accord en le mettant vraiment au minimum il faut que l'on entende en s'approchant des écouteurs un petit peu de musique ou on peut mettre le niveau à zéro non si vous avez un appareil numérique vous le laissez à un deux si vous vous n'êtes pas sûr de bien entendre si vous avez un appareil analogique vous pouvez carrément tourner à zéro parce que la plupart diffusent de toute manière les fréquences oui d'accord et voilà et puis vous laissez tourner le cd vous laissez les portes entre ouvertes de toutes les pièces dont vous voulez qu'elles bénéficient de la biomédicité pour vous donner un exemple chez moi personnellement nous avions au départ pendant deux ans nous avons eu l'album de Kinema qui tournait en permanence un cd dans la cuisine un dans le studio au salon parce que je fais tout je travaille de chez moi et un dans la chambre de mon fils donc on ne sature pas c'est uniquement la biomédicité permet uniquement de maintenir un état naturel de bien-être d'accord mais attention c'est pas le produit miracle qui va vous guérir si vous êtes malade non absolument pas bien sûr nous ne sommes pas des thérapeutes nous n'avons aucune prétention à ce niveau là et surtout si vous utilisez la biomédicité n'arrêtez pas tout traitement médical oui on est bien d'accord c'est pas la poudre de perlimpinpin non pas du tout mais si vous voulez les effets les plus communs de la plupart des personnes qui utilisent la biomédicité sont les suivants on retrouve déjà un très bon sommeil on retrouve un équilibre au niveau en fait activité et repos on a envie de se reproduire quand c'est le moment et on est plein d'énergie durant la journée lorsqu'on en a besoin voilà donc on retrouve cela on retrouve aussi un état plus calme et plus plus serein plus serein voilà et en même temps plus alerte et plus focussé sur ce qu'on en a à faire voilà d'accord moi je peux très facilement aujourd'hui passer 12h à 14h devant mon écran ordinateur sans aucune fatigue ouais absolument aucune et donc voilà voilà en fait si vous voulez pour surtout ce que les gens remarquent et puis aussi avec le temps on peut remarquer également dans la mesure où un effet de rééquilibre se fait comment dire comme une intuition qui se développe si vous voulez parce qu'on est on permet si vous voulez aux informations de circuler mieux dans le corps c'est un petit peu comme une fréquence radio on est vraiment sur sa bonne fréquence le signal est clair et donc si on est à l'écoute ou si on s'habitue à fonctionner un petit peu de cette manière on se rend compte qu'on peut avoir un petit peu plus d'intuition par la maladie de tous les jours ce qui peut toujours servir très bien merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Farget d'être venu jusque dans nos studios pour les aventuriers de l'étrange merci beaucoup de m'avoir invité c'était avec plaisir et on reste en contact évidemment pour bien suivre votre avancée les différentes expertises scientifiques qui auront lieu les unes après les autres on compte sur vous pour nous tenir au courant en tout cas merci bien et puis si vous me permettez on peut retrouver les CDB Musique dans tout magasin de bien-être ou librairie spécialisée notamment sur Toulouse à l'Inclunable oui à l'Inclunable à Bordeaux également on peut le trouver c'est à l'Inclunable rue Nazareth à Toulouse j'ai réussi à retrouver ou sinon se renseigner sur le site laurianamusic.com et là on a toutes les informations et d'ailleurs on peut voir les photos des effets Kerlian les photos concernant également les différentes expériences au laboratoire des motos si on a envie de visualiser ça il faut aller sur le site internet tout à fait nous sommes également distribués par DG Diffusion donc si vous ne trouvez pas le CD n'hésitez pas à les appeler merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Fargier Maxence Laillet merci beaucoup merci Louis de nous avoir non c'est avec plaisir parce que c'est vraiment très intéressant prochain bouquin quelque chose sur le feu rapidement il me reste une petite minute oui là je suis en train de mettre les dernières gouttes d'un ouvrage sur le sérum de Quinton c'est à dire une des quêtes de l'eau de mer avec des propriétés très très particulières et surtout très bonnes pour la santé qui était utilisée en France au début du siècle au début du 20ème siècle en tout cas il y a un petit peu disparu de la circulation or 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 des chercheurs ont continué à travailler dessus notamment en Suisse en Afrique et ce qui fait que le Quinton aujourd'hui et bien il y en a qui l'utilisent des vétérinières l'utilisent des dentistes l'utilisent et ça marche très très bien et ça permet assez naturellement justement de stimuler les forces vitales enfin ça permet que les cellules prolifèrent que les eaux repoussent etc. donc c'est assez pratique bon on en reparlera dans les aventuriers de l'étrange voilà normalement c'est début de l'année 2008 entendu bonne fin de soirée Maxence et à très bientôt merci bonsoir à vous deux au revoir les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio